Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur XboxSquad.fr pour découvrir un petit jeu qui est débarqué en Game Preview le 27 mars dernier. Il s'agit de PixArk et vu que j'aime Minecraft et Arc Survival Evolved. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire une petite vidéo sur la version de démonstration qui est gratuite durant une heure. Il suffit de vous rendre sur le marché Xbox et de lancer le téléchargement. Donc c'est parti ! Déjà la musique bien entraînante, on tape un petit peu dans les oreilles mais c'est pas grave. Alors déjà, premier constat c'est que ça ressemble très très fortement à Arc, avec pas mal d'options pour euh... Ah ouais, il y a de l'option quoi. Alors on va laisser par défaut. C'est parti ! On peut créer un pierre à feu C'est déjà sympa Je vais mettre ça Ah ouais C'est vraiment comme arc On peut tout modifier Est-ce qu'on peut faire un personnage aléatoire Peut-être ça Ah ouais Ouh celui-là il me plaît bien Allez Bob Ok donc là c'est plutôt facile Ouh là Ça fait vraiment penser à Minecraft pour le coup Alors si c'est comme arc va falloir taper des fougères Non Mince Ok alors on peut On peut crafter Présence d'engramme Super Ça se reprend exactement le même principe que arc En grimpant de niveau en fait on débloque des points d'engramme qui nous permettent de débloquer de nouvelles possibilités de crafting et donc de survie Voilà Voilà Develop Par contre là Naviguer dans le menu c'est un petit peu Ok Alors level up Pas hyper pratique Donc là on a des bambous là Qu'est-ce que c'est que ça Voilà c'est pile ce qu'il me faut Je vais essayer de prendre un autre arbre Les créatures sont plutôt sympas Le skin est sympa Un petit level up Ça fait toujours plaisir Comment je peux crafter quelque chose Voilà Manque de raccourcis quand même Voilà la manette Maintenant que j'ai pas encore Je suis obligé d'aller sur craft item là Sauf que Hop Yes Hop Ok Donc là j'obtiens du bois Ouais donc c'est pareil que arc En fonction de l'outil Que vous utilisez pour récupérer vos matériaux Vous obtiendrez plus de matériaux Par exemple la hache là Je récupère plus de bois En tapant un Un arbre Qu'avec la pioche Donc Oula Bah oui mais il se fout devant moi aussi Ça pue Voilà Alors j'ai froid Il faut que je crafter Un feu Je sais pas si la torche J'ai du mal avec le nombre du point d'engramme Je ne sais pas où il est situé Pour crafter ça On va marquer une torche Pas de raccourci à la manette j'ai l'impression Si je fais ça On va voir que des brandies Et C'est sûr que si j'ai la hache Je ne veux pas aller loin J'ai froid Je ne vais peut-être pas aller dans la neige Il faut quand même que je trouve Comment trouver à manger Normalement c'est en Oh Qu'est-ce que c'est que ça Ok alors du coup il y a une espèce de Appiance sur la gâchette gauche Du coup ça déclenche Une espèce de tutoriel Qui vous apprend A quoi aller Et utile Chaque truc Ça c'est vraiment bien fait par contre Facilite un peu la vie par rapport à Ark Même Minecraft Qui n'explique pas forcément ces mécaniques du jeu Par contre il faut que je le rouge un petit peu Pour côté Alors il me manque quoi ? Je ne peux pas voir Faut que je trouve ça Du caca Ça ne change pas beaucoup de Ark C'est un peu le cœur C'est un peu le cœur Ah voilà j'ai trouvé C'est Y Pour récupérer Là on va se trouver un petit coin Du coup je suppose que la construction Ça peut être Aussi intéressant Que Minecraft Tout manger Comme ça ma jauge de nourriture remonte Ah merde j'ai profité Alors en haut de cette petite montagne là ça me paraît pas mal J'ai profité Alors, il faut transférer du bois pour... Pour aller augmenter le feu, sauf qu'il ne veut pas... Ah, c'est ok. Là, c'est un peu... Super. Ah, lui, il commence à m'énerver. Ah... Pas marre, là. Par contre, contrairement à Ark, j'ai pas l'impression que les outils ont une durée de vie. Je peux me tromper. En tout cas, là, je vois rien. Alors, la construction, c'est un mélange entre Trove et Minecraft. Mais, pour l'instant, du coup, je trouve qu'ils ont pas inventé l'eau chaude, quoi, mais... Pourquoi changer une formule qui est efficace à la base ? On va quand même suivre une petite porte, hein. ... ... ... ... ... ... Si on maintient la gâchette, ça ne fait rien. On va essayer de se faire un petit balcon, là. Quelque chose de sympa. Voilà. Alors, justement, on va regarder. On se construit une porte. Les dents engrammes. J'ai pas assez. Décidément, le menu, il est vraiment... ... Pas ouf, quoi. Donc là, ça commence pas. ... ... ... ... ça c'est bon donc on débloque assez vite un truc sympa moi je débloque tout je suis un fou tant pis la map est pas mal sympa j'ai regardé un truc là par contre on peut pas passer en vue à la FPS bon bah on va finir cette vidéo en explorant un petit peu le monde sympa j'aime bien les couleurs c'est plus vivant qu'un arc côté cartoon c'est sympa jeu à l'air tout aussi complet que arc donc ça c'est cool qui est 잡 m C'est parti. C'est parti. Sinon, sympa. On essaiera de se faire quelques petites sessions plus peut-être en coopération. On va voir. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout cette petite vidéo de présentation de PixArk. Et n'hésitez pas à aller sur le marché Xbox pour tester vous-même pendant une heure le jeu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501